Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Aujourd'hui pour le face-à-face, André Bercov reçoit Serge Féderbuche, haut fonctionnaire et essayiste, pour son dernier livre, Le sabre et l'esprit, aux éditions de Passy. Et qui a dit, il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit. J'entends par l'esprit les institutions civiles et religieuses. À la longue, le sabre est toujours battu par l'esprit. Mais un certain Napoléon Bonaparte, est-ce vrai ? Est-ce que le sabre est toujours battu par l'esprit ? Mais on va en parler avec Serge Féderbuche. Bonjour. Bonjour André. Alors vous savez, j'ai lu ce livre vraiment avec beaucoup d'intérêt parce que vous prenez justement de la distance et de la distance et de la réflexion bien sûr. Donc comprendre le nouveau désordre mondial, ça vient de paraître aux éditions de Passy. Et vous prenez le temps et ce que j'ai aimé notamment dans ce livre, il y a eu beaucoup d'essais pour comprendre le monde et il y en aura encore, avant de le changer, si on peut encore le changer. Mais vous avez remonté très loin. Vous avez remonté à l'Empire gréco-romain. Vous avez remonté effectivement un certain nombre de civilisations. Vous avez remonté à l'île de Pâques et d'autres. Et c'est très intéressant parce que vous relativisez, vous montrez que les choses dont on parle aujourd'hui, qui apparaissent comme des bouleversances du jamais vu, ont existé. Il va s'en dire, mais il ira encore mieux en le disant et vous le dites. Alors justement, je voudrais qu'on parle, Serge Féderbuche. En fait, vous parlez, je voudrais qu'on explique tout votre livre, cette contradiction qui peut être une synthèse entre le territoire ethnique et l'homme-monde. Alors expliquez-nous, parce que pour les éditions, qu'est-ce que c'est que l'homme, que veut dire le territoire ethnique et que veut dire l'homme-monde ? Oui, j'ai essayé effectivement d'y voir un peu, c'est né d'une frustration. J'ai essayé d'y voir un peu plus clair dans le brouillard des faits, les polémiques et le fait qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre ce qui se passe. Avant, on avait un clivage très clair ou assez simple entre l'Est et l'Ouest, le communisme, le capitalisme, droite et gauche. Et puis tout se brouille, tout se mélange et tout ça fait que comme on comprend mal, on est plus mal placé aussi pour agir, pour réagir et pour faire de la politique dans le fond. Donc j'ai posé en tout cas l'hypothèse que ce qui explique beaucoup de désordres actuels, si ce n'est la quasi-totalité, c'est la confrontation entre ce qu'on appelle l'État-providence, un État qui, dans des pays, cherche à protéger ses citoyens contre les aléas de l'existence quotidienne. On le voit tous les jours aujourd'hui. Par exemple, les difficultés au Parlement à réduire les dépenses publiques, eh bien elles sont liées à ça. Elles sont liées au fait que l'État cherche à protéger les citoyens. Et puis la mondialisation, autre phénomène contemporain. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en réalité, cette opposition, elle est plurimillénaire. C'est-à-dire que depuis l'origine des civilisations, comme on dit, des cités, eh bien il y a la cohabitation difficile, mais en même temps fertile, entre des systèmes qui protègent ceux qui y adhèrent, leur population, et en même temps l'ouverture à l'extérieur. Et de montrer comment tout ça, en fait, s'implique, se pose, se synergise, etc. Et pourquoi il n'y a pas de stabilité ? C'est-à-dire pourquoi, en fait, quand un État passe du stade de l'État au stade impérial, par exemple, il y a assez souvent la tentation. Aujourd'hui, on vit sous l'empris, je dirais, sous la domination de l'Empire américain, qui est d'ailleurs, alors les gens ne le signalent pas assez, une copie de l'Empire romain. Vous avez un Sénat, vous avez un président qui n'a d'autre que les pouvoirs de l'Empereur autrefois, c'est-à-dire de réguler les relations avec l'étranger. Et donc, ce qu'on a du mal à réaliser, c'est qu'en fait, le système politique qui nous domine aujourd'hui dans le monde, c'est un système copié sur l'Empire romain. Et réellement, ils avaient ça en tête, les pères fondateurs de la démocratie américaine. Mais en même temps, et ça donne du lot à votre moulin, en même temps, il y a les BRICS qui surgissent. – Oui, alors, bon, il y a toujours eu, si on prend l'exemple de l'Empire romain, évidemment, des, alors c'est pas très sympa pour eux, mais enfin des barbares, en tout cas des puissances qui vont commencer à essayer d'émerger, mais éventuellement à se coaliser. Mais il a fallu plusieurs siècles avant qu'ils arrivent vraiment à se coaliser. D'ailleurs, ils ne se sont pas coalisés, c'est plutôt, et ça, ça renvoie à mon livre, c'est plutôt la fracture interne qui a provoqué la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'il y avait des populations qui étaient arrivées de l'étranger, qui, à la fin, se sont retournées contre l'Empire en s'alliant avec de nouveaux entrants, mais c'est parce qu'il y avait une sorte de guerre civile, en fait, que l'Empire a finalement périclité. Et c'est d'ailleurs, quand on rapproche de la situation actuelle, ce qui menace le plus aujourd'hui, à mon avis, l'Empire américain, c'est pas tellement le challenge des BRICS, pas du tout. – C'est pourquoi alors ? – Mais c'est plutôt la guerre civile qui est en train de s'installer entre démocrates et républicains. On n'est pas sûr du tout du résultat, on verra bien pour les élections, mais il est possible qu'il y ait à nouveau des accusations de fraude, il est tout à fait possible que le climat qu'on a connu en 2020 serait dite beaucoup plus gravement encore en 2024, et beaucoup plus violemment. C'est-à-dire que les deux camps réfutent le résultat des élections, on voit ce qui se passe en Géorgie aujourd'hui ou dans d'autres pays. Il y a de plus en plus dans le monde une réfutation des résultats des scrutins. Si ça arrive aux États-Unis, bon, donc il y a un climat de guerre civile qui s'instaure, il y a un isolationnisme grandissant aussi aux États-Unis, que ça soit Harris ou Trump, de toute façon ils seront plus isolationnistes et plus nationalistes qu'avant. Donc de toute façon nous, en Europe et en particulier en France, on sera perdant, quel que soit le résultat du scrutin, d'accord ? Donc en tout cas on aura de graves difficultés. Dire que les États-Unis reculent, c'est complètement faux, quand vous voyez ce que fait Musk par exemple avec SpaceX, en quelques années ils ont liquidé complètement Arianespace et Soyouz, quand on voit que le Texas est en train, vous savez qu'en PIB nominal, le Texas a un PIB supérieur à celui de la Russie, le seul Texas, je ne parle pas des États-Unis, le seul Texas aujourd'hui c'est plus important que la Russie, d'accord ? Il y a une croissance très forte aux États-Unis, donc ils sont très endettés, mais c'est une dette... Dire que c'est la fin de l'Occident, comme disent un certain nombre d'essayistes ou d'experts, ça paraît un peu facile, quoi. Ce que je crois, c'est que quand on compare justement à ce qui s'est passé dans le passé, à cette opposition entre ce que j'appelle le territoire ethnique et l'homme-monde, c'est-à-dire le système d'une société ouverte avec des individus qui peuvent commercer ou se déplacer... L'homme-monde pour vous, c'est l'homme qui peut se déplacer n'importe où, sur la planète, etc. En groupe, en collectivité, c'est une réalité très ancienne. Quand vous faites des fouilles archéologiques, vous voyez des traces de jades, par exemple, exploitées dans les Pyrénées qu'on trouvait, ou dans les Alpes, et qu'on trouvait dans l'Empire chinois. C'est incroyable. Vous voulez dire qu'à l'époque, que ça est millénaire, ça se baladait déjà jusqu'en Chine ou ailleurs ? Absolument. Le commerce était déjà important. Ce n'était pas la société libérale telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais il y avait déjà des échanges extrêmement importants. Il y a des historiens qui expliquent des effondrements historiques, comme à peu près dix siècles avant Jésus-Christ, au moment de l'âge du bronze, de la fin de l'âge du bronze, par justement le fait que certaines puissances, toutes étaient interpénétrées, et certaines puissances se sont effondrées, et du coup, ça a disloqué le système international. C'est-à-dire qu'à l'époque, le monde grec s'est disloqué, et ça a entraîné des faillites en cascade. Et aujourd'hui, par exemple, si on imagine que la Chine, qui est traversée par de graves problèmes, se recule ou recule brutalement des échanges internationaux, il y a une telle interpénétration, effectivement, que ça présente un risque planétaire. Donc j'ai essayé de prendre de la hauteur de vue, de sortir la tête du guidon, en gros, de l'actualité qui arrive tellement de manière foisonnante, et par les réseaux qu'on n'arrive plus à rien comprendre, pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça qui est explicatif du désordre contemporain, d'où ça vient, et comment on peut trouver des solutions éventuellement, et en tirer des conclusions pour nous, aux Français, aujourd'hui. – Alors justement, on va parler de tout cela, et on va inventer tout cela, Serge Fédérbouch, mais encore une fois, essayez de me donner une définition de l'homme-monde, et une définition du territoire ethnique, puisque vous les opposez, tout en montrant qu'ils peuvent s'interpénétrer. – Alors, le territoire ethnique, c'est un espace contrôlé par une population où une structure politique assure… – Un espace limité. – Voilà, limité, avec des frontières. – Oui, bien sûr. – Où un État, ou en tout cas, une structure étatique garantit la population contre les risques principaux de l'existence. Donc, il y a quelque chose qui devrait nous étonner, mais qui ne nous étonne plus depuis très longtemps. Par exemple, dans la vie citadenne dans laquelle on vit, tous, pratiquement, eh bien, on passe notre temps à rencontrer des gens, à croiser des gens, d'accord, qu'on ne connaît pas, sans être forcément sur nos gardes, sans crainte d'être agressés. Bon, ça peut changer dans certaines zones, mais enfin bon. – Grosso modo, oui. – Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais ça a l'air de rien, on s'y est complètement habitués. Mais ce n'était pas du tout le cas des premières collectivités humaines, où ce n'est pas le cas, par exemple, de la façon dont les autres animaux vivent, où la horde, le clan sont essentiels, où chacun connaît tout le monde. Le fait de pouvoir vivre dans des collectivités où les gens ne se connaissent pas tous forcément, c'est quelque chose d'essentiel au développement humain, et qui va croissant, qui va croissant. Et ça, c'est lié, justement, à la capacité d'intégrer des influences extérieures. – Oui, ce que vous dites, c'est-à-dire l'État-providence, ou le territoire ethnique, c'est qu'on doit protéger ses sujets, son peuple. C'est ça. – S'il n'y a pas de protection dans des frontières, je dirais qu'il n'y a pas d'État, en réalité. Et donc, c'est d'ailleurs un des problèmes de la gauche. Si on veut prendre le désordre mental et idéologique dans lequel on est, si vous prenez, par exemple, on pourrait faire la même chose avec la droite, rassurez-vous, mais si vous prenez le cas de la gauche, qui est à la fois favorable à l'immigration, d'accord ? Presque sans frein, venez, bon, refugees, welcome. Ils sont tous réfugiés, on va tous les manger. – Une chambre, la France, etc. – Mais ça, c'est totalement contradictoire avec une deuxième valeur essentielle de la gauche, entre guillemets, aujourd'hui, à savoir la protection sociale, la solidarité nationale. Il est clair qu'on ne peut pas avoir un système complètement ouvert et puis avoir des systèmes extrêmement redistributifs. C'est impossible. Et ça, c'est une des contradictions dans laquelle la gauche, aujourd'hui, se débat et dont elle n'a pas la solution. De la même manière, sur ses relations avec l'étranger et les problèmes idéologiques, la gauche, aujourd'hui, dans le monde entier, et en France en particulier, est quand même dénonce l'islamophobie et se fait le rempart ou le protecteur des musulmans. Mais l'islam, en réalité, quand vous prenez l'islam, c'est une idéologie d'extrême droite. C'est une idéologie qui donne des droits inférieurs aux femmes. Bon, elles ont, par exemple, deux fois moins de droits en cas de succession. – Oui, la charia. – Voilà. C'est pas que la charia, c'est dans le Coran même, parce qu'il faut distinguer certaines sourates. Bon, on prône la mort pour les homosexuels, d'accord ? On prône l'absence, en fait, de liberté réelle, de conscience et de possibilité d'apostasier, de droits de sortie du groupe. On prône, l'a dit, par exemple, la flat tax. Vous voyez, des valeurs de droite. – Ce que vous dites, en fait, Serge Verdevoche, c'est qu'il y a une idéologie totalitaire, en tout cas ce qu'on appelle l'islamisme, moi j'appelle l'islamisme, mais vous dites que la gauche épouse, en tout cas dans son islamo-gauchisme. – Mais disons qu'en fait, ce qu'elle défend, au nom de la défense des soi-disant opprimés, qui ne sont pas opprimés partout, c'est une idéologie d'extrême droite. Et c'est pas que l'islamisme. Bon, la relation, par exemple, avec les minorités religieuses, en islam, est très proche d'une politique d'apartheid. D'accord ? Quand vous voyez ce qu'on appelle la jazia, les impôts, les protections contre eux, eh bien tout ça, c'est très proche de l'apartheid. Donc ça crée de la confusion idéologique dont la gauche ne se sort pas. Mais on peut voir aussi à droite des problèmes d'ajustement idéologique très profonds. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut développer, on veut protéger les nations. En même temps, il y a des fractions importantes de la droite qui sont très très favorables aux échanges commerciaux internationaux. – Par exemple, on est Européen à mort, Union européenne, et on veut protéger les nations. – Exactement, ce qui est bon. La France aujourd'hui crève en partie, en grande partie, d'une insertion complètement catastrophique dans l'Union européenne qui a tourné à notre défaveur totalement. On a laminé notre industrie. – C'est une catastrophe, telle qu'elle existe, l'Union européenne, telle qu'elle existe. – Mais il suffit de voir les chiffres. Regardez l'état de l'industrie française. Dans des tas de villages ou de villes françaises, vous aviez des petites industries, des coutelleries, des gens qui fabriquaient des tissus, etc. Ça a été laminé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en échange ? On a fait de la dette. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de pacte où les Allemands, finalement, récupéraient l'industrie. Et nous, on a essayé d'aller vers les services en s'endettant. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie en France. La dette devient insupportable et elle sera insupportable pour toute l'Union européenne. La dette française, bientôt. C'est pour ça qu'un jour, les Allemands, on auront marre. C'est peut-être eux qui quitteront l'Union européenne avant nous. D'accord ? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a démoli la société et d'abord l'économie française. Donc, ces contradictions-là, elles sont liées à une insuffisante réflexion. Et la construction européenne a été faite par des gens qui n'ont pas suffisamment pensé justement à ce qu'ils voulaient obtenir et qui ont mis la charrue avant les bœufs, l'économie avant la politique et du coup, aujourd'hui, la politique s'en venge de l'économie. Et savoir si, effectivement, il y a ça ou est-ce qu'ils y pensaient ou est-ce qu'ils pensaient à autre chose qui est une certaine mondialisation et on pourra en parler. Juste après cette petite pause, on se retrouve Le sabre et l'esprit, un livre à lire. 0 826 300 300 pour poser votre question ou réagir sur notre antenne. Bercoff, dans tous ses états, revient tout de suite. Sphère. Sud Radio, Bercoff, dans tous ses états. Serge Bédé, je fais d'air bouche, vous écrivez dans votre livre Le sabre et l'esprit. Je voudrais revenir là-dessus. Vous dites à un moment donné, il apparaît de plus en plus clairement que les gouvernants, quels qu'ils soient, fonctionnent par la peur et utilisent des épouvantails pour conditionner l'opinion. La Covid-19, le dérèglement climatique supposé ou la guerre en Ukraine, en sont les derniers exemples. L'emballement mimétique et médiatique qui a conduit les états à une sérenchère liberticide lors de la panique sanitaire de 2020-2022 n'a épargné ni les systèmes déjà libéraux, ni les systèmes dits autocratiques. Alors justement, je voudrais parler de ça parce que c'est un peu le dit de votre fil rouge. On dit, voilà, on est toujours, et vous dites que ce n'est pas nouveau et vous avez raison de le dire, entre liberté et sécurité. Faut-il plus de liberté ou plus de sécurité ? Est-ce que liberté et sécurité, quand je dis sécurité, protection, évidemment, des gens, qu'est-ce qui compte ? Est-ce que les gens, en fait, profondément disent, oui, attendez, la liberté, c'est très joli, mais moi, c'est la sécurité que je mets au premier plan ? Qu'est-ce qu'il en est de cette espèce de dichotomie et qu'on sent à tous les niveaux ? Je pense que les gens et les êtres humains ne sont pas tous pareils. C'est-à-dire qu'il y a une variabilité. Il y a des gens qui privilégient l'audace, l'aventure, la prise de risque. Et puis, il y a des gens qui privilégient la recherche de la sécurité. Et donc, justement, les sociétés plus ouvertes qui se développent ont du mal à rester très longtemps autoritaires quand elles s'ouvrent parce qu'en fait, quand on veut, quand on admet la multiplication des échanges avec l'étranger, on a de plus en plus de mal quand on est un État à contrôler sa population. On voit, par exemple, ce qui se passe dans la Chine contemporaine. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de difficultés. Ils ont ouvert considérablement leur économie au monde extérieur. Ils en ont même fait... Enfin, le Parti communiste chinois, c'est une sorte de conseil d'administration gigantesque qui gère à la fois... Qui donne des règles qui sont ultra-libérales pour les PME, très directives pour les grands groupes et puis très autoritaires en politique intérieure. Mais depuis Tiananmen, ils ont en fait noyé la contestation dans la croissance. Si la croissance recule très rapidement, leur système... Bon, voilà. Et on a vu ça au moment du Covid. C'est-à-dire que Xi Jinping, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement autoritaire, qui revient vers un comportement, un mode de gouvernement quasi-maoïste en Chine, voilà, eh bien, il est allé un peu trop loin. Et puis, il y a eu des troubles à Shanghai. Il a dû reculer. Et donc, on est vraiment dans une situation où dans une économie ouverte, dans un monde ouvert, dans un monde où l'homme-monde est à son mot à dire, je dirais, est une réalité où les échanges internationaux sont une réalité, eh bien, les pouvoirs autoritaires ont beaucoup de difficultés à se maintenir dans le long terme. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de règle, ça dépend véritablement des psychologistes individuels. – On peut dire quand même, on peut dire quand même dans l'histoire, et je voudrais qu'on racontille, puisque vous l'appelez à la barre du tribunal assez souvent, une majorité, on peut dire quand même qu'une majorité pour la sécurité par rapport à la liberté, c'est quand même une minorité toujours qui bouge, qui sort de sa zone de confort, non ? Dans l'histoire, parce que vous en parlez un peu à travers l'histoire. – Je pense que c'est plus subtil que ça, je pense que justement, là, le talent n'est pas, je vais dire quelque chose qui va un peu choquer, mais le talent n'est pas démocratique, et la prise de risque n'est pas démocratique, le goût pour l'aventure n'est pas démocratique. – C'est sûr. – Bon, donc, il faut l'accepter. Il y a des gens, alors je renvoie ça, moi j'avais écrit un livre précédemment, à un certain nombre de phénomènes où l'homme a dû, en fait, en se séparant des groupes auxquels il appartenait, enfin un certain nombre d'individus, a dû prendre des risques, – Tout à fait. – Bon, on a dû prendre des risques même physiques en prenant le risque de, alors là ça va paraître un peu incongru, mais de grimper aux arbres, et comme l'homme est l'animal qui peut à la fois le plus facilement grimper et qui est le plus fragile en cas de chute, eh bien, il en a développé une peur de ce qu'on appelle le vide, une peur en fait de ses sens, et c'est à l'origine, à mon sens, du développement des concepts, des idées. Donc cette idée que l'homme, l'individu peut se séparer des groupes, peut se désaffilier aux groupes est fondamentale dans la dynamique des sociétés humaines. – Voilà, – Et que, évidemment, tout ça n'est pas démocratique. le fait que des individus puissent chercher à quitter la famille, la religion, la société, la ville à laquelle ils appartiennent, ça a souvent été combattu, c'est pour ça qu'on a inventé le servage ou l'esclavage, mais à la fin des fins, ça a toujours fini par triompher parce que sinon, ça crée des problèmes d'inégalité sociale et des tensions sociales insurmontables dans les sociétés qui refusent l'ouverture. Alors il y a un exemple, j'en parlerai rapidement, c'est celui d'une société qui a voulu fermer, complètement réguler les relations avec l'étranger qui était pourtant développée. C'est le Japon de l'ère Edo. – Vers quelle époque ? – C'était entre le 16e, 17e et le 19e siècle au Japon. Ils ont fermé le pays qui était devenu une sorte de mystère. Les gens étaient fascinés par ce Japon. – Personne ne pouvait venir, personne ne pouvait entrer. – Il n'y avait que quelques marchands hollandais qui avaient le droit dans la baie de Yokohama de décharger des cargaisons et les japonais n'avaient pas le droit. Bon, il y avait une soupape finalement de liberté qui était ce port ouvert hollandais et puis il y en avait une deuxième intérieure qui était la ville d'Edo qui est devenue Tokyo ensuite où il y avait le quartier dit du monde flottant où là c'était la liberté et la débauche si on voulait et qui a été une source de profusion intellectuelle incroyable. Tous les grands artistes japonais ont finalement travaillé là, viennent de là. Bon, mais au bout d'un moment qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien la contestation interne était de plus en plus difficile à régler. Il y avait des seigneurs de la guerre qui voulaient commercer directement et puis surtout le Japon s'est figé et un jour les américains sont arrivés avec des cuirassés. Il n'en a pas suffi de beaucoup. Ils ont tiré trois coups de canon. Ça a été la panique dans tout le Japon et le système Edo s'est effondré au bénéfice du... Enfin le Shoguna s'est effondré et l'empereur a repris le contrôle du Japon. Et donc on a des tas d'exemples historiques que j'ai voulu montrer comme ça dans mon livre pour expliquer comment cette dynamique des relations entre l'étranger et puis de la protection de la population est essentielle. Alors un dernier mot sur aujourd'hui le problème dans lequel on est. Vous voyez par exemple dans la plupart des pays développés même dans le monde entier il y a une contradiction entre les intérêts de la population en tant que consommateur. Voilà on veut consommer des téléphones portables des choses comme ça et puis en même temps on est producteur on vaut du travail pour tout le monde pour avoir des moyens. Mais aujourd'hui la difficulté par exemple principale à laquelle le système politique français se heurte c'est que les Français sont à la fois très très friands de produits importés bon marché et en même temps très friands de protection sociale. Mais au bout d'un moment on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre c'est aussi simple que ça parce que sinon ça crée de la dette publique à un niveau aujourd'hui ingérable et c'est ce qui va produire d'ailleurs à mon sens assez rapidement maintenant l'effondrement du système dans lequel on vit. Vous croyez que l'effondrement... Je pense qu'on n'en est plus très loin. Je pense que bon là ils vont avoir la plus grande difficulté à voter un budget je pense que bon a priori il y aura évidemment un 49-3 et je ne suis pas du tout sûr que le gouvernement Barnier s'en sorte. Les partis d'opposition ont plutôt intérêt à voter la censure. ensuite on ne sait pas ce qui se passe juridiquement en fait il faudra il n'y aura pas de budget mais on devra prendre des ordonnances mais ce n'est pas très clair et donc tout ça peut créer un doute sur la dette française voire les taux d'intérêt remonter. On voit déjà les notations mais ça peut se dégrader très vite s'il n'y a pas de gouvernement et s'il n'y a pas de budget là on peut passer en B et B moins rapidement et donc dans ce cas-là si les taux d'intérêt est double c'est fini on ne peut plus payer les fonctionnaires on ne peut plus payer le système social. Mais le pire n'est pas toujours sûr quand même. Bien entendu il y a des possibilités si on prend les choses à la racine si on renégocie de manière mais vraiment drastique et fondamentale les règles de l'Union Européenne si on retrouve une certaine liberté dans la fixation du cours de notre devise parce qu'en fait ce qui a tué aussi l'industrie française c'est qu'on est entré avec un euro trop fort par rapport à nos capacités industrielles et c'est ça qui a éliminé. C'est l'Allemagne qui avait décidé c'était très bien à l'époque. Il y a eu une espèce de deal moi j'explique ça par le fait qu'il y avait un complexe de la classe dirigeante française dont les parents avaient été défaits par les Allemands dans les années 40 un complexe pour montrer qu'on était aussi fort que les Allemands donc qu'on peut accepter finalement leurs règles monétaires et le franc ça sera aussi fort que le marque et bien c'est ça qui nous a foutu en l'air c'est-à-dire qu'on a eu une classe dirigeante qui s'est complètement fourvoyée. Bon tous les inspecteurs des finances qui ont dirigé la France pendant 30 ans se sont plantés sur ce sujet et donc aujourd'hui on en paye le prix mais je crois que là on arrive vraiment à la limite de l'exercice. On va regarder si on va arriver à la limite de l'exercice ou aller plus loin en tout cas après cette petite pause on se retrouve tout à l'heure. Et bien sûr si vous voulez réagir ou poser une question n'hésitez pas à nous appeler au 0 826 300 300 André Bercoff reçoit aujourd'hui l'essai Serge Féderbouch. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Serge Féderbouch Le sabre et l'esprit paru aux éditions de Passy. Effectivement on était en train de parler de ce souci de protection et vous montrez très bien qu'il faut savoir c'est que où on veut la protection sociale et c'est très bien où on veut mais il faudra avoir une productivité une croissance une industrie que l'on n'a pas. Donc cette espèce de vous savez on dirait en fait ce que vous dites un peu c'est deux trains lancés à toute allure en voie contraire mais sur la même voie. C'est-à-dire le choc vous paraît inéluctable mais il y a quelque chose d'étonnant c'est que comment il se fait je pose toujours la question aux interlocuteurs ce que vous dites là et il y a certains gens qui le savent c'est pas un secret d'état c'est pas un scoop mais en même temps vous l'éclairez mais comment il se fait que cet endettement cette dépense publique je rappelle tout le monde le sait aujourd'hui que le dernier budget en équilibre de la France pour parler de ça c'est en 1974 il y a 50 ans bien aujourd'hui on sait combien on est la dette on connaît les dépenses sociales vous en parliez comment on fait est-ce que je vais poser la question plus brutalement est-ce que pour vous la seule est-ce qu'il faut faire un bruxite sortir non pas sortir mais faire exploser l'Union Européenne telle qu'elle existe en faire avec les commissions européennes et compagnie et faire autre chose il ne s'agit pas d'abandonner l'Europe ou bien il y a une autre voie moi je pense que l'Union Européenne aujourd'hui est condamnée ne peut pas s'en sortir j'utilise dans mon livre en fait l'image d'Anthony Perkins et de psychose le film d'Hitchcock vous voyez où la mer est morte ils ne se rendent pas compte ils ne veulent pas l'admettre l'Union Européenne ça a été mal conçu et ça va à la catastrophe donc de deux choses l'une soit on arrive à en sortir proprement pour peut-être se donner la chance de la rebâtir correctement soit on n'y arrive pas et à ce moment là ça va partir dans tous les sens et ça va exploser donc moi je crois que comme je l'ai dit il y a d'autres pays avant nous qui risquent de prendre la tangente il y a déjà eu les Anglais mais les Allemands peuvent aussi bien partir parce que les Allemands actuellement qu'est-ce qu'on leur fabrique avec les dettes des pays du Sud en particulier la dette de la France on leur fabrique finalement un endettement qui leur profite de moins en moins et on voit Volkswagen licencie 200 000 personnes et puis vous allez voir la population allemande on l'a malheureusement vu dans l'histoire est beaucoup plus radicale quand elle prend du tournant que la population française qui est plus assise finalement d'un tempérament plus paysan et plus pondéré plus rond plus pondéré les Allemands quand ils se fâchent malheureusement pour nous on a compris à plusieurs reprises dans l'histoire que ça pouvait aller très loin très vite très mal donc vous pouvez avoir des partis allemands comme la FD ou autre et même ça peut tout à fait un jour ou l'autre concerner la CDU d'accord qui disent bon maintenant on en a marre de ce truc qui nous amène à la ruine et on va s'en aller en plus ils ont fait des erreurs majeures ils ont laissé les Verts par exemple dicter leur politique énergétique donc ils sont sortis du nucléaire et aujourd'hui c'est un gros gros problème pour eux ils sont très polluants ils sont dépendants du gaz russe maintenant dépendants du gaz de schiste américain pour essayer de ne pas être trop dépendants du gaz russe nous aussi d'ailleurs et d'ailleurs là aussi c'est un des éléments où l'économie américaine et les Etats-Unis ont montré leur capacité à rebondir si le prix des hydrocarbures a pu refluer alors que tout le monde pensait que c'était foutu et qu'il allait avoir une crise énergétique majeure c'est parce que les Américains très rapidement ont pu utiliser le gaz de la fracture hydraulique vous voyez et donc rien n'est acquis rien n'est figé il ne faut pas arriver avec des œillères trop d'a priori idéologiques mais il y a quand même des choses qui ne mentent pas et ce qui ne ment pas c'est que l'Union Européenne dans sa formule actuelle elle n'est pas viable et que plus on en sort plus on sort de cette formule le plus vite possible le mieux possible mieux ça vaudra pour les Français Alors justement en sortir le mieux possible dans votre dans votre effectivement dans cette espèce de saga entre je t'aime moi non plus entre le territoire ethnique et l'homme monde est-ce qu'il y a une porte de sortie quand je dis une porte de sortie disons par le haut et pas par l'effondrement Alors il y a des forces planétaires qui peuvent sembler offrir finalement des sortes d'idéaux qui réconcilierait les deux modèles alors j'en ai pris deux en exemple le premier modèle c'est l'économie mondiale numérisée avec la crypto-monnaie c'est quoi la crypto-monnaie ce sont des monnaies où finalement les Etats n'auraient plus la capacité que les Etats n'auraient plus la capacité de manipuler puisque justement c'est fait c'est fondé sur des systèmes mathématiques avec le aller beaucoup plus loin dans le libéralisme une forme d'unité internationale et puis à côté de ça il y a un autre modèle qui émerge aussi de plus en plus qui est un modèle qui est l'ouma qui est la communauté musulmane avec justement où l'Etat souvent est finalement quelque chose de presque sacrilège dans le monde idéal du Coran on n'a pas besoin d'un Etat il y a quelque chose d'idolâtre dans le nationalisme et dans l'Etat c'est pour ça que l'Etat islamique se voulait islamique il avait transcendé vous voyez l'Irak ou la Syrie bon oui c'est un territoire l'Etat est idolâtre si on suit vraiment les préceptes du Coran on n'en a pas besoin bon donc il y a des modèles comme ça qui peuvent s'offrir des espèces d'alternatives planétaires mais le problème c'est que mais vous montrez aussi la contradiction qu'il y a dans ce projet mais oui parce que en fait ce modèle enfin les deux modèles vont finir détruits comme toutes les autres grandes constructions par les tensions internes par le développement des inégalités d'accord le problème du libéralisme moi je suis libéral mais il y a un domaine où le libéralisme échoue avant tout c'est que quand le libéralisme il y a quand même l'idée que le meilleur va agir au bénéfice de ses intérêts et finalement ça va bénéficier à toute la société le problème c'est que le meilleur il est le meilleur de manière répétée et donc vous avez dans le libéralisme à la fin un système où il va y avoir forcément une concentration des richesses des moyens et puis de plus en plus d'inégalités chez quelques-uns mais c'est la logique du système et donc ça s'aboutit à des tensions sociales insupportables de la même manière je vous disais que l'islam est fondé sur un système patriarcal autoritaire global mais ça crée on le voit bien ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas en Iran il y a des tas de pays où ça s'effondre bon et l'Afghanistan ou ailleurs on va en parler mais je crois que nous avons oui nous avons un auditeur en ligne et c'est Laurent qui nous appelle de Toulouse bonjour Laurent bonjour Laurent oui bonjour André bonjour à votre invité j'ai l'impression d'entendre un ami d'abord ah oui j'aime beaucoup ce qu'il dit franchement et puis André vous aussi évidemment et je vous félicite pour vos émissions c'est toujours un plaisir là je suis chez moi je travaille aujourd'hui en télétravail et là je déguste votre émission aujourd'hui alors en fait je voulais simplement revenir sur ce que disait votre invité par contre j'en suis navré j'ai pas retenu le prénom vraiment désolé Serge excusez-moi Serge juste par rapport à l'industrie je suis né en 64 en Lorraine à Metz et donc j'ai connu adolescents tous les pères de famille qui travaillaient dans les usines d'acierie ou bien au charbonnage à l'HBL du hier de Vincent de Lorraine et donc c'était des années des années d'insouciance puisque tout le monde travaillait il n'y avait pas de soucis tout à l'heure Serge disait qu'effectivement on a détricoté l'industrie mais c'est une réalité mais c'est une réalité qu'on a subie moi je personnellement étant gamin à ce moment là ou même mon père qui bossait lui à la SNCF mais tous ces jeunes qui montaient d'ailleurs pour la plupart du mili ou d'ailleurs venir bosser là où il y avait du boulot ont été victimes de cette désagréation de cette désagréation tout le monde est d'accord et je ne m'en sens pas responsable donc personnellement pour la plupart d'entre nous on subit ce système en fait parce que je suis né en 64 aujourd'hui il me reste encore quelques mois avant la retraite donc j'ai vécu l'avant j'ai connu l'après et je m'aperçois que plus je vais dans le temps plus mon pouvoir d'achat se casse la vigure moins j'en ai plus je me sers le kiki etc etc c'est-à-dire j'en reviens à presque mes années de jeunesse où je démarrais à bosser donc j'ai fait un bond en avant puis maintenant on voit bien que tout redescend donc moi ce système capitaliste il ne m'intéresse ou il n'a de sens que s'il profite à tous c'est toute la question c'est toute la question Serge ben voilà il est l'intérêt d'avoir des gens qui font des milliards des millions et des millions chaque année sur les chaînes info j'écoute beaucoup Sud Radio vous reliez le fait que les dividendes à l'actionnariat financier battent des records et ça depuis des années j'entends ça depuis au moins 10 ans chaque année au mois de janvier mais oui ça marche très bien et dans le même temps chez moi je demande à ma fille je lui dis tous les jours écoute qui vit avec moi je lui dis écoute c'est pas Versailles ici donc tu me coupes les ampoules tu baisses un peu le chauffage etc etc on en a un point à mettre des polaires chez nous j'habite pas un château j'habite un 60 mètres carrés voilà donc on se fait un petit surtout et de ce temps-là on entend dire que des gens ben on redistribue des milliards et des milliards c'est ce que Serge Fédabou j'appelais le sentiment d'inégalité et Dieu sait s'il augmente aujourd'hui bon il faut voir que évidemment ça va pas bien en France ça on en est tous conscients on souffre tous à des degrés divers bon il y a très peu de gens dans le fond faut pas croire qui sont complètement à l'abri ils ont tous des enfants de la famille des gens qui peuvent avoir des difficultés enfin c'est quand même très largement partagé mais ce qui caractérise quand même la France c'est les mauvaises performances faut pas croire que ça va aussi mal partout si vous allez bon en Suisse aux Etats-Unis même dont on parlait il y a des pays qui s'en sortent mieux que nous nettement 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 mais parce qu'ils ont des systèmes politiques qui sont plus flexibles moins fondés sur une espèce de noblesse d'Etat qui s'ouvrent davantage qui sont moins corrompus aussi qui s'ouvrent davantage aux nouveaux entrants la France c'est un pays extrêmement conservateur quand les gens ont des idées neuves généralement ils sont réprimés mais si vous prenez les 50 personnes les plus riches en France aujourd'hui c'est à peu près aux familles c'est à peu près les mêmes qu'il y a 20, 30, 40 ou 50 ans à peu près il y a un peu Bernard Arnault et Pinault qui ont un peu monté mais ils étaient déjà riches il y a 20 ou 30 ans d'accord ça n'a pas bougé vous prenez les 50 plus grandes fortunes aux Etats-Unis mais il y en a peut-être deux ou trois parmi ceux qui étaient les 50 il y a 20 ou 30 ans et le problème c'est qu'en France on empile les classes dirigeantes et c'est ça qui aboutit aux révolutions aussi c'est-à-dire que comme dans une société alors là c'est un petit peu subtil mais je pense qu'il faut suivre le raisonnement quand il y a une société ouverte qui fait que les inégalités se développent et que le commerce se développe les anciennes élites finissent par souffrir d'accord mais alors qu'est-ce qu'elles font c'est ça qui a provoqué en grande partie la révolution française les nobles les aristocrates qui ont souffert quand l'économie s'est ouverte sous Louis XV et au début de Louis XVI se sont réservés les emplois publics sont devenus de plus en plus conservateurs ils ne laissent pas la place voilà et donc il y a une forme du coup l'Etat grossit 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 c'est ce qu'on voit aussi en France aujourd'hui l'Etat grossit de plus en plus on empile les protections d'accord parce qu'on veut à la fois une économie ouverte et en même temps on veut protéger la population et puis à la fin ça devient gérable budgétairement et à la fin on s'effondre parce qu'on est trop endetté ça aboutit à la crise de l'ancien régime c'était la problématique des années 1780 à 1789 et aujourd'hui on est exactement dans la même problématique exactement il ne faut pas croire qu'on vit des choses nouvelles donc la France en sort mal pourquoi ? parce que c'est un pays trop conservateur et ça touche aussi la population il n'y a pas que les dirigeants on verra s'il y a des gens qui ont envie de prendre des nouvelles bastilles ça c'est un autre problème je crois que nous avons nous avons un non ah non non je pensais que nous avions alors nous allons prendre une petite pause et nous allons retrouver Serge Fédard-Bouche dans un petit moment mais vous pouvez nous appeler au 0 826 300 300 si vous avez une question ou si vous voulez réagir à ce que vous entendez à tout de suite son dernier livre Le sabre et l'esprit qui est paru aux éditions de Passy nous avons Frédéric qui nous appelle de Paris bonjour Frédéric bonjour Frédéric bonjour André bonjour à votre invité oui je suis ravi de l'entendre parler de la révolution de 1789 parce qu'en fait c'est exactement ce que je pense il se passe peu ou prou ce qui s'est passé à l'époque en fait les raisons sont plus ou moins plus ou moins les mêmes le déclencheur à l'époque a été la crise la crise du grain avec des mauvaises récoltes qui ont fait que les gens n'avaient plus à bouffer mais finalement on n'est pas très très loin de ça on s'en approche gentiment je ne sais pas ce qu'il en pense est-ce qu'on s'approche gentiment du tiers état de la révolution du tiers état contre le clergé capitalo-médiatique et la noblesse on ne sait jamais on ne sait jamais cher André quel va être l'élément déclencheur final ça peut être une hausse complètement incontrôlée du prix du pétrole par exemple qui fait que tous les gens qui ont absolument besoin d'un véhicule pour aller au travail ça peut être pardon des taxes oui des taxes bon voilà une taxe qui va finir par énerver tout le monde une interdiction de trop un attentat qui va tourner au vinaigre parce qu'on se rendra compte que là vraiment il y a eu une insuffisante préparation à ce genre de choses ou une percée du front par exemple par les russes en Ukraine qui provoque un effondrement de l'Ukraine justement et ensuite de proche en proche un retour de la hausse du prix de l'énergie etc on est dans un système très fragile on a un état qui est de plus en plus paralysé et quand on est paralysé du fait d'une espèce d'obésité le problème c'est que face à un événement extérieur imprévisible ou intérieur même imprévisible en fait il ne peut pas se bouvoir tellement il est gros on ne peut plus réagir et là qu'est-ce qui se passe actuellement au parlement il se passe quoi il se passe que l'état ne peut plus prendre de loi nouvelle du tout donc ils essaient de faire voter le budget au forceps c'est pas sûr du tout qu'ils y parviennent même si Barnier il parvient c'est-à-dire que s'il y a un 49.3 et que le RN décide de lui donner la chance d'exister encore ensuite qu'est-ce qu'il va faire il ne pourra plus voter une seule loi ça va être la paralysie complète donc ça peut marcher il y a 50 000 lois en France on ne peut rien faire on peut se contenter de décrets au jour le jour le seul problème c'est que ça ne permet pas de faire face justement à des événements imprévus et donc l'état est paralysé et quand l'état est paralysé un jour il suffit d'une piche nette pour le mettre à bas donc cette piche nette elle peut prendre n'importe quelle forme je suis d'accord avec votre auditeur on ne sait pas laquelle elle sera mais en tout cas on est sûr qu'à un moment ou un autre quand on est paralysé on n'est pas armé pour se défendre mais je voudrais revenir un peu on va parler un peu des élites parce que les élites en fait il faut des élites mais peut-être qu'il ne faut pas celle-là il faudrait que les élites se renouvellent qu'est-ce qu'il fait alors là je parle puisque vous avez étudié les peuples vous avez étudié les civilisations et les empires qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ces élites et on le voit très très fortement pas seulement en France mais en Europe et ailleurs enfin en tout cas dans un certain nombre de pays c'est pas tant qu'est-ce qui fait que ces élites qui sont ni moins bêtes ni plus bêtes ni moins bêtes que d'autres ni plus compétentes enfin je ne sais pas mais en tout cas connaissantes que l'autre qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent absolument pas à gérer la situation et qu'ils ne voient même pas ce qui se passe parce qu'en fait il y a une forme de conformisme et de peur qui se développe au sein des élites entre guillemets elles-mêmes des classes dirigeantes je préfère utiliser ce terme c'est moins positif et donc c'est plus neutre donc des classes dirigeantes le mandarina si on prend le système qui prévalait dans la Chine impériale et qui a d'ailleurs donné l'énarchie en France parce que c'est à travers les concours de la compagnie des Indes qu'on a introduit le système du concours administratif et l'énarchie en France donc on vit dans le monde avec le système romain impérial aux Etats-Unis mais nous on vit dans le système mandarinal chinois avec notre autre administration et donc ça crée des gens qui sont très conservateurs en dos gammes qui se recrutent en fonction et qui vont recruter des jeunes parce qu'ils pensent exactement comme les anciens comme les anciens donc c'est le conformisme qui finit par l'emporter et plus ce système va être soumis à des événements et des éléments qu'ils ne maîtrisent pas plus il va avoir tendance à se rétracter et se recroqueviller et donc et se recroqueviller et bon c'est assez classique et donc ça aboutit à une divergence de plus en plus grande entre un système qui coûte de plus en plus cher qui est obèse qui est paralysé et une société qui accepte de moins en moins la férule de sa classe dirigeante voilà et en fait et en fait ça effectivement à un moment donné ça ne peut que se traduire par un affrontement enfin quelle que soit la forme de l'affrontement on ne va pas le jouer les voyantes mais en fait ce que vous dites et je voudrais arriver à l'exergue et la conclusion de votre livre est-ce que vous êtes d'accord Napoléon quand il dit les esprits qu'il en porte toujours ou pas parce qu'on a vu des moments où c'est le sabre qui régnait le sabre ça n'a qu'un temps parce que le sabre est d'un exercice difficile il faut que celui qui l'utilise soit d'abord au front les empereurs romains finalement l'empire romain a bien fonctionné quand l'empereur était à la tête des troupes des légions dès qu'il a commencé à vouloir tout gouverner depuis Rome et prendre moins de risques et que l'empire a commencé à finalement dans ses frontières à ne plus trop bouger c'est-à-dire à partir du 3ème siècle on fait un peu d'histoire après Jésus-Christ et bien ça a commencé à aller de mal en pi et puis il y avait des coups d'État permanents c'était la garde prétorienne qui tuait celui qui elle était censée protéger et donc il y avait des révolutions de palais en gros et progressivement alors de temps en temps il y en a eu des grands individus qui ont réussi à reprendre un peu le contrôle mais rapidement ça a fini par s'effondrer et d'ailleurs ça peut aller vite dans les années 420-430 l'empire romain triomphe d'Attila et pourtant 20 ou 30 ans plus tard il s'effondre donc on peut l'histoire est difficilement modélisable c'est pour ça qu'il faut toujours avoir de la modestie vis-à-vis de ce qu'on prétend mettre en valeur et on peut être la chute de l'Empire la roche Tartillienne proche du Capitole et donc un faux pas et boum on est par terre alors qu'on se croyait sur un trône donc je crois qu'on est dans une situation aujourd'hui où cette incertitude est ce qui prévaut et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre et de montrer aussi comment on peut en comprenant peut-être un peu mieux pas forcément s'en prémunir mais en tout cas préparer un petit peu au moins avoir une leçon de lucidité sur les choses c'est ce que vous avez fait ce que vous avez écrit Le sabre et l'esprit encore une fois je vous le recommande à lire et si vous voulez réécouter l'émission ou tout simplement l'écouter vous pouvez retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr ou en replay sur notre chaîne Youtube